... A ce stade, nous avons entrepris les constatations dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République de Grenoble. Des auditions sont actuellement en cours, d'autres auront lieu, dans le but d'établir d'abord les circonstances dans lesquelles le groupe s'est engagé sur cette piste qui était fermée, et ensuite ce qui a pu provoquer l'avalanche et la chronologie exacte des fêtes. On a été engagés une quinzaine de gendarmes, dont du PGHM et du groupe Montagne Gendarmerie, deux mètres de chien d'avalanche de la gendarmerie du PGHM, un total de quatre hélicoptères, deux hélicoptères de la sécurité civile, un hélicoptère du SAMU et un hélicoptère de la gendarmerie. Les recherches avancent relativement vite. Pour l'instant, on est quasiment certain qu'il n'y a plus personne. On a encore un petit doute naturel. On n'abandonne pas les recherches sans être totalement sûr. Donc on va poursuivre un petit peu dans la nuit, mais ça ne devrait pas s'éterniser.